Au niveau de la commune de Gnassia, on peut dénombrer 127 maisons endommagées. Parmi ces maisons endommagées, ces 127, on a 9 qui sont complètement à terre rasées, ce qui fait des conséquences néfastes de la pluviométrie. Il y a des maisons dont il y a des pans de murs tombés, il y a des maisons avec fissures, il y a des maisons qui se sont affaissées. Donc tout cela fait 127 maisons. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, on a 127 maisons endommagées dans la commune de Gnassia. Donc le gros lot, c'est au niveau de Kagite et au niveau de Kalyane. Il y a aussi des maisons, on peut parler jusqu'à Bofa, à Darselam, à Etome, à Bafikan, à Diorher, à Gnassia. Tous ces villages, on a eu des maisons endommagées du fait de ces fortes pluies de cette semaine-ci. Oui, on attend notre part du gâteau, parce qu'aujourd'hui, le plan hors sec, c'est vrai que ce n'est pas seulement les régions nord et centre, donc il y a la région sud et la région est, là où il pleuve beaucoup. Donc forcément, c'est à ce niveau aussi, il faut que les gens attendent les actions de ce programme, de ce plan hors sec, au bénéfice de ces populations. Aujourd'hui, dans la commune de Gnassia, si on vous dit qu'aujourd'hui, on a 127 maisons tombées, endommagées, là, dans quelques jours, il n'y aura personne. Si la pluie continue, ces maisons, personne n'y sera. Donc on est obligé aujourd'hui, avec les aménagements, vous avez vu même de vous, que la population a pu utiliser les moyens rudimentaires pour faire des canalisations, pour évacuer l'eau.